Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. L'élection présidentielle se profile en Côte d'Ivoire. Si pour l'heure les candidatures n'ont pas encore été officialisées, les partisans, eux, se préparent d'ores et déjà à mener campagne, comme c'est le cas au PDCI, les détails dans cette édition. Accusés, prévenus, inculpés ou encore détenus, des mots utilisés à tort et à travers de la presse ivoirienne. Une récurrence à laquelle l'autorité nationale de la presse veut mettre fin au travers de formations. Et enfin, un édition en direction Tchébissou, à près de 300 km au nord d'Abidjan, où les autorités locales sont bien décidées à faire régner l'ordre et l'harmonie. Pour ce faire, plusieurs opérations en vue d'éradiquer les lotissements anarchiques ont été entamés. À un peu plus d'un an de la présidentielle, les partisans politiques sont déjà dans les starting blocks pour défendre leurs candidats, à l'image de la section du district des montagnes du PDCI, réunis en séminaire à Mans. C'est un séminaire stratégique de réflexion sur la vision du président Tidiane Thiam et en particulier les missions qu'il a confiées à ses hauts représentants dans les districts de Côte d'Ivoire. Comme chacun le sait, il a pris au président Tidiane Thiam de restructurer le PDC-RDA en décentralisant les responsabilités et donc il a nommé des hauts représentants dans les différentes régions. Les travaux et résultats obtenus en juge satisfaisant, les membres du vieux parti ambitionnent de faire leur retour au pouvoir. En décentralisant les structures du parti, c'est à vous que le président du parti a remis le pouvoir. C'est à vous. Le haut représentant n'est que le point, l'interface entre vous et le président du parti. Donc, c'est à vous que le pouvoir revient désormais pour dire au président ce que vous voulez et que nous devons faire pour que notre parti marche. Après avoir affiné leur stratégie de reconquête, les partisans ont dévoilé cette dernière. Il faut du travail pour aider nos délégués, nos permanents, de telle sorte qu'on puisse encore sonner la mobilisation au niveau des départements. Dans l'année, j'ai des raisons. Il y a encore du travail à faire. C'est vrai, le travail a été fait, mais il faut dire que la crise électorale a fait que nos voisins, suivant mon regard, ont pris le dessus. Élu à la majorité par ses pairs en décembre dernier, Tijan Tiam n'a pas pour autant officialisé sa candidature. Mettre fin aux atteintes à la présomption d'innocence dans les médias en Côte d'Ivoire, une invitation de l'autorité nationale de la presse exprimée lors de sa 27e session de formation dénommée ANP Academy. Abordant la thématique de cette session de formation orientée sur la conciliation de deux droits fondamentaux, d'une part le droit à l'information, qui veut que tout soit porté à la connaissance du public, et d'autre part la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est la situation d'une personne qui est poursuivie en justice. C'est une méthode, une approche de travail qui permet de ne pas la considérer comme mort ou pas, alors que l'une institution ne l'a pas décidé. De respecter l'innocence présumée de la personne qui a mis en cause, la personne qui a poursuivie, la personne qui est en détention préventive. Le dossier qui le concerne et le procès verbaux qui le concerne ne doit pas se retrouver sur la forme de revendication. Et là, maintenant, il n'y a un policier, il n'y a un juge à la présomption d'innocence. Il reste un vocabulaire parce qu'il faut utiliser la revendication pour éviter de présomper la personne concernée comme étant déjà une personne qui est coupable, qui est responsable d'effet, qui est justement recroché. À la recherche du scoop et du sensationnalisme, certains professionnels de l'information sont parfois prêts à tout pour diffuser une information, quoique portant atteinte, au principe de la présomption d'innocence de personnes poursuivies par la justice en présentant des suspects comme des auteurs. L'essentiel est résumé, c'est que je veux défendre la présomption d'innocence comme si c'était vous qui était l'accusé. Parce qu'on a plus au fait, en tant que journaliste, de tout de suite accabler l'accusé. Cette activité de sensibilisation, de coaching et de renforcement de capacités dédiées aux acteurs des médias a vu la participation d'une vingtaine de journalistes, animateurs principaux des rubriques « Faits divers et sociétés » sur la notion de présomption d'innocence. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la troisième édition du concours Impact Jeunes. L'objectif pour cette année est de mettre en lumière le talent de la jeunesse ivoirienne. On vient pour montrer à l'opinion nationale que notre jeunesse ivoirienne, qui représente plus de 75% de la population de Côte d'Ivoire, cette jeunesse-là est à l'oeuvre de mettre en lumière toutes ces initiatives conduites par la jeunesse, que ce soit à travers le secteur de la santé, l'agriculture, la promotion des jeunes en situation de handicap, la promotion du genre. Les thématiques choisies pour la compétition des organisations de jeunesse sont entre autres leadership et engagement communautaire, promotion du genre et protection des droits des jeunes femmes, éducation et formation. Un concours bien perçu par de nombreux jeunes. C'est une très belle initiative qui va permettre de valoriser les talents et les idées des zones ivoiriens. La question est d'impacter la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Un million à Borea-Pakadewe. Je précise que ça peut être en numérée comme en équipement matériel. Le secrétaire général du CNJCI a tenu à saluer l'engagement financier du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi depuis la première édition. Face à la prolifération des lotissements anarchiques, Vincent Brou, maire de Chébissou, localité située dans la région du Bélier au centre de la Côte d'Ivoire, a décidé de faire preuve de fermeté. Il a pris des mesures pour stopper ce phénomène. Il y avait des opérations de morcellement tout à l'humide dans la ville de Chébissou, mais qui ne respectaient pas le process. Donc il nous appartenait de cadrer cela et ça nous a amené à prendre un arrêté interdisant des morcellements anarchiques dans la ville de Chébissou. En d'autres termes, à ce niveau-là, on veut faire en sorte que tout ce qui est morcellement puisse respecter un minimum de procédures. On n'interdit pas par cet arrêté-là tout morcellement. Non, c'est des morcellements qui ne respectent pas le process. Faire de sa ville un modèle, tel est l'objectif de Vincent Brou, selon Ernest Mathieu Gouassirot, préfet du département de Chébissou. Si le premier magistrat de la commune veut atteindre son but, il doit orienter ses actions de plus en plus dans le sens de la cohésion sociale. La cohésion. Travailler dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la cohésion nationale, afin que le département de Chébissou puisse se développer dans l'harmonie. Notons que la mairie envisage la création de plusieurs réserves botaniques composées d'essences rares afin de permettre aux acteurs de la médecine traditionnelle de faire des recherches. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada